Expat pratique sur StéréoChic, en partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation. On accueille Marie-Florent sur l'antenne de StéréoChic, basée dans le froid à Paris. C'est le retour de l'automne cette fois-ci, c'est sûr. Alors c'est clair que là, à Paris, c'est fini l'été indien. C'est terminé. On remet nos vestes et on allume l'échauffage. Tu es coaching de dirigeant dans des contextes multiculturels. On a eu l'occasion de faire connaissance il y a quelques jours. Et puis on a décidé de se retrouver pour parler justement de flexibilité culturelle. C'était le sujet que j'avais avec mon invitée précédente en Australie, Sandrine. Le pays est très différent, la culture est tout à fait opposée à ce qu'elle pouvait vivre à Lyon. Il faut s'adapter. Au début, le cerveau n'est pas tout à fait prêt à se lancer. Oui. Et puis parfois, on est aussi nous bloqués dans des certaines postures, des certaines convictions ou peut-être des stéréotypes. Et du coup, moi, ma démarche comme coach, ça va être d'accompagner mes clients à s'asseoir dans les compétences et les caractéristiques culturelles dans lesquelles ils sont forts. Et puis se dire, tiens, est-ce que je ne vais pas mettre un peu d'eau dans mon vent en allant vers d'autres postures culturelles qui peuvent m'être utiles dans telle ou telle situation ? On évoquait par exemple le tu et le vous. Alors, vaste sujet sur l'antenne de StéréoChic. Je me permets de tutoyer tous mes invités que je n'ai pourtant jamais vus et que sans doute je ne verrai jamais vu qu'ils sont parfois à plus de 10 000 kilomètres de moi. Voilà. De temps en temps, il y a du vous. Tout à l'heure, l'invité qui va passer le micro, c'est une personne qui a créé une entreprise il y a 50 ans. Et je l'ai vouvoyé parce qu'il ne m'a pas autorisé le tutoiement. La politique, parfois, certains postes comme avocat. Mais dans le monde expat, c'est quand même le tutoiement qui a tendance à s'être un peu imposé. Comment on gère le tu et le vous ? Alors, d'abord, je vais peut-être prendre le temps de t'expliquer comment moi j'ai circulé autour de ce sujet. Parce que moi, clairement, je suis dans le tu, je suis dans l'informel. C'est là où je suis forte et c'est là où j'aime la spontanéité, la proximité que peut créer le tu. Et puis, mon mari, lui, est diplomate. Et donc, dans nos aventures d'expatriation, j'étais amenée à aller dans des occasions plus formelles. Et il y a eu des crispations dans notre couple parce qu'il me trouvait, lui, me trouvait trop informel. Et moi, je lui disais, mais tout ce formalisme, à quoi ça sert ? Et aimant l'harmonie, visant une certaine harmonie dans mon couple. Et puis, également, dans ma profession de coach, travaillant avec l'outil des talents et l'outil, le COF, développé par Philippe Rozanski, qui est le Cultural Orientation Framework Assessment. J'ai débroussaillé cette histoire du formel et de l'informel. Donc, moi, clairement, en termes de talent, je suis dans l'informel. C'est ça qui me plaît. C'est là où je suis bonne. Sauf que je me suis dit, mais tiens, peut-être qu'avec l'informel... Et puis, il y avait une espèce de côté un peu revanchard chez moi, d'une éducation assez formelle, où je me disais, mais finalement, à quoi ça sert tout ça ? Tout ce tralala, ça ne sert à rien. Voilà. Finalement, et j'ai vraiment abandonné le vous. Avant de rétro-pédaler. Parce que, en fait, dans toutes les cultures, on a du formel et on a de l'informel. On a, bien sûr, des sociétés plus formelles. On pense au Japon, par exemple, où il y a beaucoup de codes, beaucoup de rituels. Dans la langue, même, il n'y a pas le tu et le vous, mais il y a beaucoup de codes de langue qui marquent des hiérarchies dans la langue. Et puis, peut-être de l'autre côté, on peut parler des États-Unis, probablement aussi de l'Australie, de ton invitée précédente, où là, d'ailleurs, il n'y a même pas de tu ou de vous, et on va vraiment être plus à l'aise dans des échanges avec moins de rituels, plus spontanés, etc. Donc ça, tu vois, il y a vraiment des orientations. Sauf que, derrière, il y a toujours les deux. Il y a toujours le tu et le vous. Il va y avoir toujours des rituels. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, il y a des avantages et des inconvénients à chaque posture. En tout cas, ce qui est certain, en ce qui concerne le tu et le vous, c'est que dans les espaces où il y a ces différences, ça vaut le coup de commencer par le vous. Et puis, le passage au tu va se faire, peut-être en quelques minutes, peut-être en quelques semaines, peut-être en quelques mois. Mais on va le faire parce qu'on ne veut pas mettre l'autre mal à l'aise. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas mettre l'autre mal à l'aise. Et donc, on va passer du tu au vous. Souvent, ça va être à l'initiative du plus âgé ou du responsable hiérarchique. On va pouvoir aussi vérifier est-ce que c'est OK. Et puis, dans un couple, si on tutoie l'un, on tutoie l'autre. On ne fait pas l'un ou l'autre parce que ça peut mettre à nouveau l'un ou l'autre mal à l'aise parce que ça peut véhiculer des valeurs et puis bloquer certaines personnes. En tout cas, voilà pour le tu et le vous, c'est y aller par petites touches. Alors, le formalisme, il y en a qui savent. Alors, moi, par exemple, je ne suis pas très formel. Justement, ces cocktails, je les imagine, un cocktail avec les diplomates, tout ça. Voilà, je suis un petit peu vite à être dans la décontraction, etc. C'est grave, docteur ? Alors, ce n'est pas du tout grave parce que je pense que rapidement, parce que tu as un talent dans cette décontraction, tu vas pouvoir amener des rapports plus spontanés, plus familiers avec les personnes. Sauf que, attends, et ça, ça donne de la proximité, de la confiance. On va se livrer. Moi, dans mon métier de coach, c'est hyper important. C'est pour ça aussi que je travaille bien comme une coach. C'est que, rapidement, je vais faire tomber les barrières et du coup, les gens vont me parler simplement et me dire les choses. Maintenant, attention, trop d'informel peut sembler familier, peut heurter l'autre. Et ça, on ne le souhaite pas. Donc, tu vois, d'un côté, à la fois, le formalisme, ça peut être perçu comme froid, distant, etc. Mais, en même temps, ça permet de respecter l'autre, de se mettre dans des espèces de rituels qui font que l'autre ne va pas être inconfortable. Je t'écoute, Marie-Florence, mais en effet, le tutoiement n'est pas un manque de respect, par ailleurs. On peut très bien ménager la chèvre et le chou. Tout à fait, tout à fait. Donc, comment on va faire pour ménager la chèvre et le chou ? Par exemple, pour toi ou moi, on est plus informel. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller à la source ou encore la valeur sous-jacente du formalisme ou de l'informalisme. La valeur qui est dessous le formalisme, c'est la valeur, tu vois, c'est par exemple la politesse, tu vois. On dit merci pour être poli, pour montrer sa gratitude. Et quelque part, l'éthique qui est derrière cette politesse, ce rituel, ce formalisme, c'est l'éthique qui est derrière, c'est montrer sa gratitude, remercier sincèrement. Et du coup, c'est ça qu'on va remettre dans notre informel, c'est de l'éthique, l'éthique du respect, l'éthique de la gratitude, l'éthique qui est liée au formalisme. Tu vois, on va être là-dedans. Et de la même manière, de l'autre côté, on va pouvoir, lorsqu'on est plus formel, on va pouvoir s'attacher moins à l'étiquette qu'au lien et à la relation derrière. Donc, tu vois, c'est vraiment mettre un peu de plus dans deux mois. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire parce que j'ai vu que ça faisait des crispations dans mon couple. Donc, j'ai dit, OK, je vais être un peu plus réservée, un peu plus distante pour mettre les gens en confiance, pour que mon mari ne soit pas stressé par sa femme un peu trop cool. J'imagine les scènes autour d'un cocktail. Et qu'il y ait moins de crispations. T'es tout un chéri. Voilà. C'est ça. En tout cas, ce qu'il faut quand même apprendre, c'est qu'il faut respecter les traditions du pays dans lequel on est. Et puis, il y a les mollos. Il ne faut pas un chien dans un jeu de qui. Voilà, c'est ça. Il faut y aller mollos parce que nous, derrière, on a des objectifs d'efficacité au boulot. On a des objectifs de créer une cohésion d'équipe, de créer des liens dans son équipe. Donc, c'est ça, nos objectifs. Donc, oui, il faut y aller mollos. Il faut observer. La suggestion, ça, c'est observer, prendre son temps, passer au dessus, mais peut-être après trois minutes, trois mois, trois semaines, trois mois ou jamais. Et puis, l'autre chose que j'allais dire, c'est que ce qui est très intéressant derrière, c'est qu'on sort de la posture. C'est-à-dire que, tu vois, moi, par ce petit exemple-là, parce que je râlais un petit peu sur ce formalisme, je me sentais un petit peu jugée, d'ailleurs. Puis, d'ailleurs, je jugeais un petit peu, également, tous ces gens très formels. Et du coup, prendre cette distance m'a permis de sortir du jugement, des stéréotypes. Et finalement, de vraiment apprécier pouvoir être formel de temps en temps. Parce que, oui, ça a des avantages. Si on est un peu trop informel, au début, on est un peu plus observateur, on laisse un petit peu passer de temps. Et puis, on s'impose tout doucement. De toute façon, le caractère, on le voit assez vite qu'on va vouloir tendre vers, pas de la familiarité, justement, mais une décontraction. Exactement. Et après, vraiment, avec ce recul, cette prise de distance, en plus, on peut jouer sur le formalisme et l'informalisme, ou l'informel, pour, au contraire, des leviers pour viser l'harmonie dans ton couple, ou bien l'efficacité aux collègues. Et puis, il y a une petite chose amusante sur ces histoires, sur l'approche formelle, c'est que les rituels peuvent sembler un petit peu figés, peuvent sembler comme étant une antinomique de la spontanéité et du lien et de la relation de proximité. Eh bien, c'est un paradoxe, parce que certains rituels, comme par exemple, Philippe Rozinski, qui est celui qui a créé le Cultural Orientation Paramount Assessment, lui, il parle, en Asie, il a vu des ouvriers, chaque matin, chanter de manière formelle. Eh bien, ce chant, ce rituel, crée au contraire, parfois, la spontanéité derrière, où il y a encore le fameux yoga du rire. Dans certaines sociétés, on met une petite séance de rire qui est totalement formalisée, ritualisée, et qui pourtant amène au rire spontané, qui fait du bien, etc. Donc, aussi, se méfier des idées reçues. Parfois, le formalisme, les rituels peuvent amener la spontanéité. Marie-Florence, merci pour cette jolie explication claire et nette. Je vous remercie d'être venu sur l'antenne de Stéréo Chic et au plaisir de te retrouver à bientôt. Merci beaucoup, Gauthier. À très bientôt et ravi de participer comme expert du réseau Expat Parent. Merci beaucoup. On les salue, ils sont partenaires avec nous au passage. À bientôt.